salut les filles donc aujourd'hui une petite vidéo spéciale routine capillaire pour les filles qui commencent dans le naturel dont le budget est de 25 euros donc je pense que 25 euros c'est déjà pas mal surtout pour des produits qui sont bio donc qui sont accessibles également donc j'ai sélectionné cinq produits que l'on peut trouver sur internet et dans le commerce donc dans les magasins classiques et dans les boutiques bio donc je vais commencer donc par un shampoing donc qui m'a donné très envie et dont parler sabrina make up qui se reconnaîtra donc on a le shampoing le petit olivier bloc bio bio donc ici pour cheveux normaux aux extraits de pépins de raisin donc pour 250 millilitres vous payez 4 euros 10 on vous dit 4 euros 10 sur coût ça fait un peu cher mais sachez que c'est un shampoing bio qui a une une composition très très bonne donc on a l'eau ensuite vient c'est très intéressant ensuite vient un agent actif végétal à base de feuilles de tilleul qui est en deuxième position donc je trouve ça vraiment pas mal et qui est surtout placé avant l'actif lavant qui est de l'ammonium loryl sulfate sachant que c'est l'un des actifs lavant les moins agressifs donc ensuite vient l'aloe vera et la glycérine et en 7e position donc on a l'extrait de de pépins de raisin donc pour un premier shampoing je trouve que ça peut être pas mal surtout si vous êtes en période de transition entre le chimique et le bio je pense que pour commencer c'est vraiment pas mal du tout et surtout trouvable en magasin évidemment donc ensuite vient quand même un après shampoing qui est pour moi quand même indispensable surtout quand on a les cheveux qui sont du genre en mêlée ou qui sont secs au niveau des pointes donc là je vous propose un produit de la gamme timothée d'hélice bio vitalité et éclat pour cheveux normaux qui est au prix de 3 euros 60 les 150 millilitres donc on trouve dedans de l'huile de coco du beurre de karité de l'huile de soja de l'inuline de l'aloe vera et de l'huile de camélia donc je trouve que cet après shampoing est assez complet il m'a l'air assez nourrissant et à mon avis plus vous le laissez poser et plus c'est mieux pour vos cheveux donc je trouve que les packagings sont vraiment très sympa c'est vert c'est bio c'est c'est vraiment pas mal on a les petits logo qui nous rassurent donc par contre toujours il faut faire attention et ne pas vraiment se fier à l'emballage mais surtout au niveau des compositions donc je vous dis j'ai vérifié et c'est pas mal pour un début c'est pas la composition est pas dégueu sur chacun de ces produits donc ensuite on va passer en haut niveau hydratation parce qu'un cheveux a besoin de boire et donc je vous propose de l'aloe vera donc ici qu'on trouve à 100 millilitres 6 euros 90 chez aromazone donc là je vous parle de produits sur le net mais on peut également en trouver en parapharmacie donc par exemple de la marque planters je ne sais pas quel est le tarif donc s'il ya des filles qui en achètent et qui pourrait donner donc les tarifs pour le nombre de millilitres ce serait vraiment très sympathique je pense que ça doit avoisiner à peu près les 6 7 euros je suis pas sûre donc que je préfère avoir confirmation de la part de quelqu'un d'autre donc pour hydrater vos cheveux on n'oublie pas l'aloe vera donc ensuite on va passer au miam miam bien sûr les cheveux ont également besoin de nourriture donc de manger donc je vous propose une huile qui est vraiment un essentiel qui est vraiment idéal pour à peu près tous les types de cheveux parce qu'elle est c'est la seule à être absorbée à l'intérieur de la fibre capillaire donc je dis pas n'importe quoi j'ai regardé beaucoup d'articles sur le net donc qui en parle et apparemment ce serait vraiment la seule à traverser la fibre capillaire donc c'est l'huile végétale de coco si vous l'aviez pas deviné avant donc sur aromazone donc pour 100 millilitres vous payez 5 euros 50 mais sachez que vous pouvez également trouver en magasin bio en biocop donc faites attention de toujours la choisir vierge et de première pression à froid ce serait vraiment l'huile idéale pour vos cheveux donc comme je disais ça s'applique à peu près à tous les cheveux il y a toujours des exceptions qui confirment la règle évidemment mais en général c'est vraiment une huile passe partout qui va vraiment bien pour pas mal de types de cheveux donc pour terminer un favori un vraiment que j'adore qui vraiment très 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 nutritif qui est vraiment pas mal du tout donc c'est le beurre de karité donc que vous allez trouver dur mais quand on prélève ça fond vraiment dans les mains à la chaleur au bas ici c'est le beurre de coco c'est parce que le beurre de karité est rangé j'ai un peu la flemme d'aller chercher mais sachez que ça fond vraiment bien dans les mains et que c'est vraiment très pratique et c'est vraiment selon moi un des beurres les plus nutritifs et c'est vraiment génial et donc sur un romazon le moins cher pour 100 millilitres c'est 3 euros 50 donc je trouve que c'est vraiment pas très très cher mais également si vous ne pouvez pas commander sur le net donc vous pouvez trouver en boutique bio tout simplement au niveau des prix je ne sais pas non plus exactement mais s'il y a des filles qui veulent bien donner leur leur petit conseil les marques le nombre de millilitres avec les prix ce serait vraiment génial donc pour un budget de 25 euros nous arrivons en tout à peu près 23 euros 60 donc finalement on n'atteint même pas les 25 euros et sachez que ça ne s'arrête pas là et qu'au final ce que je vous proposez ne vous coûte rien puisque c'est de l'alimentaire ceux qui se trouvent dans votre frigo dans votre cuisine donc j'inclus pas le prix dans dans les produits là parce que ce sont des produits alimentaires qu'on trouve chaque jour dans notre frigo tels que le yaourt la crème fraîche le fromage blanc les oeufs le miel etc donc vous pouvez vous avez vraiment un bon démarrage là avec les produits que je vous ai présenté et sachez que si vous faites à côté des masques maison que vous préparez vous même avec les produits de la cuisine c'est vraiment l'idéal franchement si vous commencez avec ces cinq produits plus ceux que vous trouvez dans la cuisine je vous assure que vous constaterez déjà une différence au bout d'un à deux mois donc vraiment je vous conseille surtout si vous passez en transition vous n'avez pas un très gros budget que vous souhaitez tout simplement faire quelques économies tout simplement et bien je vous conseille vraiment ces produits qui sont vraiment géniaux en plus de ça vous pouvez faire des petits mélanges vous pouvez par exemple mélanger du beurre de karité de l'huile de coco avec quelques pressions du gel d'aloe vera vous pouvez mettre deux trois pressions gel d'aloe vera dans votre dose de shampoing que vous allez mettre sur vos cheveux vous pouvez vraiment faire un tout petit peu de tout et n'importe quoi pareil dans dans vos masques au yaourt vous pouvez être une cuillère d'huile de coco une cuillère de beurre de karité vous vous avez vraiment à peu près tout le nécessaire pour commencer donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous même vous avez commencé avec certains produits n'hésitez pas à les laisser en commentaire donc de même s'il ya des filles qui veulent participer je vous donne à vous même un budget de 25 euros et c'est à vous de proposer vos produits donc ce que vous souhaitez et ceux qui sont pour vous les les meilleurs pour commencer donc j'espère que vous jouerez à ce petit jeu qui est vraiment très sympathique et donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo en espérant que celle ci vous plaise à très bientôt les filles